Bienvenue dans ce nouveau Lundi des Resses qui est consacré aujourd'hui au livre de Daniel Welserlang, autobiographie d'un mec sociologue du genre. Alors Daniel, on se connaît depuis un moment aussi, est sociologue, professeur en études de genre à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Alors pour discuter avec lui, je remercie Vincent de Golja qui a accepté d'être discutant, qui est sociologue aussi, professeur émérite à l'université de Paris, auteur RS et directeur de la collection sociologie clinique. Mais voilà, je vous laisse prendre la suite. Bonsoir, je vais d'abord remercier Marie-Françoise et puis l'équipe d'RS, remercier Vincent de Golja qui a accepté de discuter avec moi de ce bouquin. Je suis très content d'avoir fait éditer ce livre qui est en fait pour un chercheur, un livre particulier, faire une autobiographie scientifique qui n'est pas toujours simple. J'ai dû faire, alors ça dépend de ce qu'on appelle un livre, mais j'ai fait entre 25 et 30 livres pour l'instant, 17 tout seul. La première version que j'avais donnée à Marie-Françoise, c'est de faire une image. Oui, c'était énorme. On imagine sa réaction et de fait, il a fallu que je réduise. J'ai enlevé de la copie actuelle tout ce qui concerne les observatoires citoyens. Donc, je m'en excuse à l'avance auprès de mes camarades avec qui, depuis depuis dix ans, à Toulouse, on mène ce type d'opération de recherche action militante. Je ressignale d'ailleurs que les gens qui ne le sauraient pas peuvent trouver les rapports de recherche, que ce soit sur les comparutions immédiates, que ce soit sur l'accueil de l'étranger de la préfecture, que ce soit sur l'accueil de l'OFI, que ce soit sur l'habitat indigne que propose le 115 à Toulouse, sur le site de la Ligue des droits de l'homme, de la LDH, ou sur les archives ouvertes du CNRS. Je fais partie de ces chercheurs du domaine public. Ils publient gratuitement sur le site HAL des documents qui sont à libre disposition, et je pense que c'est important. Donc, pourquoi ce bouquin ? J'avais envie de déposer une sorte de mémoire, qui est forcément historiquement datée, sur le masculin et ses rapports de domination avec le féminin. C'est ce qui a traversé la plupart de mes recherches. J'avais aussi envie de parler des sexualités, notamment à partir des recherches que j'ai faites autour du SIDA, des terrains non normatifs. Et c'était un peu une évidence pour moi, par rapport à la période actuelle, où les violences, les sexualités, le genre, l'égalité de genre, l'égalité homme-femme, l'égalité de traitement des différentes formes de sexualité, des identités de genre, est à l'ordre du jour. Je pense que c'est important de se souvenir que les chercheurs ont travaillé là-dessus et d'utiliser leurs travaux. J'ai essayé de montrer l'intérêt de complexifier le social, ce que nous sociologues on nomme les constructions sociales. En particulier, j'ai beaucoup travaillé sur le paradigme asymétrique, ce qui dit simplement que dans un rapport dominant-dominé, en général, les dominés ne savent pas ce que vivent et ce que pensent les dominants. C'est comme ça que marche la domination. On le comprend très vite si on pense aux gens du CAC 40 par rapport aux gens qui sont ouvriers en usine ou ouvrières en usine. C'est plus complexe des fois de le penser à travers le rapport homme-femme parce qu'on est homme ou femme et qu'on nous a habitués à penser que la normalité, c'était notre position à nous. D'abord, les hommes écoutent peu les femmes, c'est une évidence. Et en plus, les hommes ne parlent pas d'eux. Les dominants ne parlent pas d'eux, c'est un espèce de secret. Et je renvoie sur les travaux de Maurice Baudelier sur les barouillards. J'ai donc expliqué, par exemple, le paradigme asymétrique dans des domaines aussi variés que les violences faites aux femmes ou les violences domestiques, parce qu'il y a aussi des hommes victimes de violences, l'érotisme et les sexualités, le propre et le rangé dans l'espace domestique. Le travail de mémoire est compliqué, je vous en donne un exemple. Ce matin, Télérama donne la parole à Mathieu Palin qui a fait des reportages sur les hommes violents. Leur fonctionnement, il a suivi quelques groupes thérapeutiques qui accueillent les hommes violents en région parisienne. Télérama l'interroge sur le cycle des violences, comme si le journal découvrait le cycle des violences. Moi, mais je ne suis pas le seul. Ça fait 35 ans qu'on parle de la spirale de la violence. Non seulement il y a un cycle, mais en plus, il s'accélère en temporalité et en intensité. Il termine son article en disant « Si ces hommes sont violents, c'est aussi parce que nous les avons laissés faire ». C'est juste, mais c'est quand même largement incomplet. Quelle politique publique pour les hommes aujourd'hui ? Comment les hommes, le masculin, qui doivent évoluer, bien évidemment, sont pris en charge sur les questions de santé ? Quels sont les centres d'accueil pour hommes en France ? On avait créé en 87, en 87, le siècle précédent, un centre pour hommes violents qui intégrait dans l'intervention le fait que la violence est politique et que c'est un rapport de domination. Après, on peut trouver toutes les explications psychologiques qu'on veut bien voir. On peut expliquer plein d'autres choses, mais c'est d'abord ça. C'est-à-dire que les hommes sont persuadés, ils sont nés avec une éducation qui leur dit « Vous êtes des mecs, vous êtes des hommes, donc vous êtes plus forts. » Et que ce que vous pensez est normal. Comment on travaille là-dessus ? Comment les modèles thérapeutiques, comment les modèles d'intervention qui maintenant font fleurès dans plein de pays du monde sont pris en compte en France ? 35 ans. Vous imaginez ce délai un petit peu ? Il faut travailler sur la mémoire. J'ai voulu aussi expliquer une méthode. Comment observer et regarder le monde social ? Alors, une méthode scientifique, une méthode empirique, mais une méthode très particulière parce qu'elle est liée au micro-geste du quotidien, à l'empathie. Une méthode compréhensiviste, je pense qu'on en reparlera plus tard. Je suis un sociologue engagé. Certains ou certaines disent militants. Et des fois, ils ne le disent pas de manière agréable. Il faut croire qu'à l'université, en fonction des périodes, être considéré comme militant est plus ou moins favorable, notamment au niveau des carrières. J'ai essayé ou j'essaye de donner des clés pour comprendre, pour rendre intelligence qui paraît des fois insensée, mais j'espère aussi vraiment que les travaux que j'ai menés vont permettre de changer le monde. C'est en cela que je suis militant. C'est-à-dire que je pense qu'il est important, à partir de la compréhension du social, qu'on ait des bases pour intervenir. On n'a aucune raison de rester passif ou pessimiste par rapport au social. Vincent. Daniel, merci pour cette invitation et merci à Marie-Françoise. Je suis vraiment très content d'être là et puis je voudrais, je vais commencer par des compliments, puis après on pourra rentrer dans le débat. Mais dire à tous ceux qui sont là que ce livre, ton livre, il est courageux, il est authentique. Et ce n'est pas seulement un récit de vie, mais c'est aussi une belle illustration du métier de chercheur. Tu viens de le dire, d'un chercheur qui est engagé, d'une trajectoire professionnelle sur 50 ans, ça fait un bail quand même, et d'un parcours ancré dans les débats, à chaque fois les débats contemporains, mais dans les années 70, autour de mai 68, tu en parles longuement, mais on sent que tu as une fidélité à un certain nombre de valeurs et à une posture qui est tout à fait intéressante dans la façon dont tu l'as décrit. En plus, ton livre, il est bien écrit. Moi, quand je l'ai vu, comme Marie-Françoise, je ne savais pas que la première version faisait encore plus, mais je me suis dit non, il exagère, quoi. Surtout que physiquement, il ne faut pas faire des livres trop gros parce qu'il faut les tenir. Mais en fait, j'ai été pris. Il est vraiment bien écrit, il est vivant et il se lit facilement. Et ce que tu viens de dire est très important, c'est-à-dire qu'on est vraiment pris par la façon dont tu problématises les mutations dans le genre et les pratiques sexuelles et tu apportes un éclairage très, très fascinant et très approfondi et très d'actualité sur qu'est-ce qui se passe du côté du genre, qu'est-ce qui se passe du côté des identités. Il se trouve que je fais régulièrement des groupes d'implication et de recherche, en particulier sur romans amoureux et trajectoire sociale. Et dans le dernier groupe que j'ai fait au mois de décembre, ce qui est très, très nouveau, c'est les interrogations des parents sur les identités de leurs enfants, des adolescents. Et un de mes collègues, on va souvent au Québec. Au Québec, quand on arrive, il y a hommes, femmes, autres. Et autres, il y a neuf catégories. Et un de mes anciens étudiants est allé sur un site en Californie. Entre hommes, femmes et autres, il y a 93 identités possibles. C'est dire que le trouble dans le genre est aujourd'hui un enjeu tout à fait important. Je remets un peu de courant dans ma batterie pour ne pas disparaître inopinément. Voilà, donc je pense beaucoup de bien de ton livre. Et vraiment, j'encourage tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là de le lire. Alors, tu le disais, on s'est en fait rencontrés au moment où tu démarrais ta carrière comme éducateur de rue à la TVAS. Tu reviens sur cette période qui est très importante. Et je pense qu'on a l'un et l'autre. Moi, c'est parce que j'ai été éducateur de rue que je suis devenu sociologue. C'est-à-dire, c'est une façon d'être au plus près des enjeux sociaux, des enjeux de classe, du problème de la violence. Et donc, c'est parce que j'ai été éducateur de rue, j'ai eu besoin de comprendre un peu qu'est-ce qui se passait dans ces milieux-là. Et les contradictions que je vivais, puisqu'on disait que ces jeunes étaient inadaptés, mais en vivant avec eux, je me rendais compte que c'était moi qui étais inadapté et que c'était tout à fait lié à nos origines sociales différentes. Et c'est ça qui amène à cette posture que tu défends, cette posture à la fois compréhensive et d'aller au plus près du vécu des personnes qui vivent les phénomènes sociaux qu'on veut analyser et comprendre. Et de ce point de vue-là, je ne voudrais pas te récupérer, Daniel. De toute façon, tu es irrécupérable, c'est clair. Mais je te considère effectivement comme très proche de ce qu'on défend dans le champ de la sociologie clinique. Et puis, je voulais te féliciter parce que j'ai l'impression que tu as réussi à te dégager de ta névrose de classe. On ne guérit pas. On ne guérit pas d'une névrose de classe, comme Annie Ernaud le montre bien. et que tu cites à plusieurs reprises. Et c'est intéressant. On en reparlera si tu le fais. Alors, j'ai trois questions. Ma première question, c'est sur ce que tu dis sur ta méthode. Ton radicalisme empirique qui te conduit à intégrer vie sexuelle et vie professionnelle. Et ça, je parlais d'authenticité tout à l'heure. Là, tu ne triches pas avec cette posture. Quand on va au plus près du vécu, évidemment, on s'implique. Et on est dans une implication personnelle. Et donc, ce qui n'empêche pas d'avoir une posture de chercheur. Mais évidemment, c'est deux postures. Entre celle du chercheur qui veut essayer de mettre à distance les phénomènes sociaux pour pouvoir les analyser. Alors, tu as dit militant, mais le sociologue engagé, en tout cas le sociologue, qui partage le vécu des gens avec lesquels il est en lien très fort pour pouvoir mieux comprendre les difficultés, les conflits, les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et ma question, c'est si tu peux aller un peu plus loin dans ce que tu appelles cette méthodologie particulière du radicalisme empirique. Et elle est liée aussi à une deuxième question qui est que, dire radicalisme empirique, est-ce que du coup, il n'y a pas une contradiction entre ta méthode compréhensive et je dirais bienveillante, puisque tu n'es pas dans les jugements de valeur et dans la condamnation, mais au contraire dans la compréhension. Mais en même temps, à partir du moment où tu dis radicalisme, surtout aujourd'hui, ça connote des prises de position qui sont souvent perçues comme étant radicales, donc violentes. Oui, j'utilise radicales depuis longtemps et je l'ai d'abord utilisé en référence aux travaux d'Alain Tarius par rapport aux méthodes de terrain qu'il avait avec les migrants ou les migrantes, avec les prostituées, avec… Donc, ce n'est pas vraiment une méthode violente. Je pense que, moi, ce qui est surtout important, et c'est important à dire aux jeunes sociologues qui nous écoutent ou qui nous écouteront, c'est qu'il faut prendre son temps. Ma méthode empirique de terrain, elle prend du temps, elle est coûteuse en énergie et elle est coûteuse en dérangement. Ça veut dire que je vais voir des mondes que je ne connais pas et j'accepte d'écouter, j'accepte de ne pas parler, j'accepte de ne pas tout savoir et je demande aux gens, expliquez-moi ce que vous vivez, expliquez-moi pourquoi vous faites ça. Je passe beaucoup de temps sur le terrain en sachant qu'il y a deux phases qui sont vraiment différentes, c'est le travail de terrain et le travail du laboratoire, qu'on pourrait appeler comme ça. Autrement dit, le moment où est-ce qu'on va enregistrer nos données, on va se faire pénétrer par les gens, par leur prise de position, comprendre leur logique, et le moment où on va faire l'analyse de ce qu'on a entendu, est-ce qu'on va restituer aux gens. En sachant que la plupart de mes recherches, j'ai refait lire par les gens ce que j'écrivais sur eux ou sur elles. Et je n'ai jamais publié quelque chose que les gens ne voulaient pas que je publie. Mais justement, je ne sais pas de l'intégrer dans l'analyse. J'ai donné deux exemples qui expliquent la complexité. Quand j'ai commencé à travailler sur la prostitution à Lyon, on a contacté une personne qu'on appelait la comtesse, qui dirigeait un mouvement de prostituées éphémères. Cette personne qui déclarait venir de la haute bourgeoisie, on nous disait qu'elle avait un titre de noblesse réelle, était raciste, antisémite, xénophobe, et pourtant j'ai mangé plusieurs fois avec elle. Ça ne m'a pas empêché de dire que j'étais juif, ça ne m'a pas empêché de dire ce que j'étais, mais je voulais comprendre la logique. Pourquoi dans les personnes les plus opprimées, je pense que les personnes constituées sont parmi les plus opprimées de nos systèmes sociaux, on a apparition de ces idéologies complètement fascisantes. C'est un exemple. L'autre exemple, c'est dans l'échangisme, ou le libertinage, ce qu'on appelle maintenant le libertinage. Quand on a commencé à y travailler, mandaté par les ministères de la Santé en France pour mettre en place la prévention du sida, on disait essentiellement l'échangisme. Les patrons de boîtes étaient très, très liés au Front National. On a été au Cap d'Ague, d'un turiste faire du terrain. On a retrouvé cette idéologie omniprésente. Et pourtant, il a bien fallu faire alliance avec ces personnes-là par rapport à la prévention du sida. Il a bien fallu comprendre comment elles fonctionnaient, quels étaient leurs moteurs pour qu'on puisse discuter avec. Je pense que c'est ça. Le travail empirique radical, c'est un travail de terrain total. Ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs d'utiliser parfois des statistiques. Je l'ai plus utilisé dans les enquêtes sur les observatoires citoyens, par rapport notamment à la préfecture de Toulouse, comment il accueille les étrangers. Mais même dans les enquêtes sur le genre, j'ai utilisé parfois les statistiques. On a par exemple vérifié la question des petites annonces. Vous savez, il y a des journaux à l'époque, maintenant c'est différent, mais à l'époque, les journaux échangistes étaient vendus comme dans les sexes-shops et affichaient 300, 400, 500 annonces. J'ai demandé à un patron de revue qui me communique ces annonces, il y en avait 10%. Systétiquement, il gonflait par 10 le nombre d'annonces reçues. Mais je pense que c'est ça. Le principal, c'est apprendre à se taire et apprendre à écouter. Ce qui n'empêche pas, par la suite, de faire ces analyses. Par rapport à l'empirisme radical, j'ai un vrai regret. C'est quand on a commencé à travailler sur les violences et la sexualité en prison, j'avais prévu de me faire incarcérer. J'avais un juge d'instruction qui était d'accord. J'avais des complicités dans la magistrature. Et c'est l'époque où j'ai eu mon poste de mettre une conférence à Toulouse. Et on m'a dit, Daniel, si tu fais ça, c'est mauvais pour ta carrière. N'exagère pas. Mais je pense que à l'université de Toulouse au Mirail, avec les masters, on fait un chantier urbain sur tout un week-end avec les étudiants et étudiantes pour faire du terrain, qu'ils fassent du terrain ou qu'elles fassent du terrain ensemble. On distribue un texte de Goffman, Erwin Goffman, qui dit ce que c'est qu'être sociologue. Comment notre cœur doit battre avec le cœur des autres qui sont en face de nous, comment on doit battre du pied avec la musique, etc. Comment on doit se laisser imprégner du terrain. C'est ça l'empirisme radical. Merci, Daniel. Je suis bien d'accord avec toi sur le fait, cette nécessité d'aller sur le terrain et de partager le vécu si on veut vraiment comprendre les enjeux en profondeur. Et pour moi, j'appelle ça une posture clinique. Et donc, de lier cette posture clinique avec une posture sociologique, ça peut paraître contradictoire. Et tu dis bien cette contradiction entre se taire et écouter. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va sur le terrain et on s'immerge au plus près du vécu des gens. Et il y a un moment donné, il faut reprendre un peu de distance pour faire son travail de chercheur et de sociologue. Alors, j'ai une autre question, mais c'est peut-être un peu... Elle n'est pas si différente de la première, mais c'est sur ton rapport à la psychanalyse. Et ton rapport à la psychologie. On sent que tu as une posture sociologique solide, affirmée. Et en même temps, tu évoques, par exemple, les enjeux de transfert et de contre-transfert. Tu es sensible à ce que notre collègue Jacqueline Barrus-Michel disait, le chercheur, premier objet de la recherche. Et ton livre, tu te prends comme objet d'une certaine façon. tu réinterroges tes postures, tes combats, les enjeux. Et on sent que tu as cette vigilance de comprendre les transferts et contre-transfert, à la fois dont tu es l'objet, toi, comme chercheur, mais aussi dans ton rapport au terrain et dans ton rapport aux gens avec lesquels tu vis à un certain moment. Et dans cette intrication entre vie personnelle, vie intime, vie sexuelle et vie professionnelle. Alors, tu vas faire une psychanalyse. Tu le dis au détour d'un passage de ton livre à un moment donné où tu dis que tu fais l'objet d'attaque et que tu es affecté, qu'elle t'atteigne et qu'elle te rende vulnérable. Et donc, tu dis que tu as besoin d'une aide et tu vas avoir un psychanalyse ou une psychanalyse, je ne sais plus. Et en même temps, dans ce travail sur l'intimité et sur la vie sexuelle, la psychanalyse est quand même un des référents théoriques majeurs pour comprendre en profondeur le rapport à la sexualité. Alors, comme sociologue, je comprends que tu évites le piège du psychanalyse dont parlait Robert Castel et tu l'as dit dans ton introduction que les explications psychologisantes par rapport à ses rapports à la sexualité, etc., ne te conviennent pas. Et en même temps, si tu veux, je suis surpris par le fait d'avoir mis la psychanalyse du côté d'une pratique et du côté d'une rencontre qui te concernait personnellement, mais pas du tout comme référent théorique pour éclairer tous les enjeux autour de la sexualité. Oui, alors, c'est vrai que quand j'ai eu des difficultés personnelles, j'ai été voir un psy qui était par ailleurs psychanalyste, mais je n'ai pas fait de psychanalyse. C'est-à-dire qu'il m'a aidé à comprendre ce qui se passait, mais je pense que c'est bien qu'on est en difficulté de pouvoir faire appel à ces spécialistes. Dans mes analyses, je n'ai pas utilisé la psychanalyse parce que je pense que c'est une discipline différente. Et en plus, parce que j'ai été très modelé par mes premières enquêtes sur le viol et les hommes violents. Je voyais tellement de psy, de toutes sortes, psychologues, psychanalystes, qui quelque part légitimaient les violences à travers leur discipline, que ça m'a un peu braqué. Je dois le dire, et je suis un peu caractériel à ce niveau-là, et j'avais l'impression surtout que ça évitait l'approche individuelle, l'analyse collective et politique. J'avais l'impression que, et en tout cas, si, c'est pas vrai, il y a René Caest à Lyon, qui nous a aidés pour monter le centre pour hommes violents, là où tous les autres psys de Lyon nous ont dit que c'était impossible comme modèle. C'était que les hommes violents n'existaient pas, qu'on ne pouvait pas les appeler comme ça, qu'il ne fallait pas qu'on les accueille de cette sorte, etc. Donc, ça a été vraiment des problèmes de choix à un moment pour pouvoir penser. Il faut se souvenir aussi que ce que c'était que l'appréhension ou la compréhension des hommes violents dans les années 80-90, c'est-à-dire qu'on était insulté parce qu'on en parlait alors qu'on nous disait que c'était exceptionnel, on ne pouvait pas s'en sortir en utilisant les outils de la psychologie ou de la psychanalyse. Donc, on a fait d'autres choix. Mais je pense que le débat, il est intéressant. J'ai eu pas mal d'interactions par la suite avec des psys de toutes sortes. Je pense que les analyses sont complémentaires. Mais que le... on a eu besoin de s'affirmer comme extérieurs à ce champ-là pour faire nos analyses politiques. C'est ça, la complexité, ce que dit Morin, c'est que ces analyses sont à la fois complémentaires mais aussi contradictoires. C'est ce que tu viens de dire, mais aussi antagonistes. Et ça, pour moi, cette clinique de la complexité est intéressante. Et par exemple, par rapport à la névrose de classe, c'est l'articulation du psychique et du social qui est vraiment éclairante. C'est-à-dire, il y a les enjeux par rapport au rapport de domination et les loyautés et les culpabilités et hontes de changer le milieu social. Mais il y a aussi l'articulation sur les enjeux psychiques et intra-psychiques qui donnent une résonance à la honte et à la culpabilité. Et c'est bien cette articulation qui est signifiante. Mais en même temps, je comprends ta posture parce qu'évidemment, par rapport à ce que tu dis bien par rapport à cette ambiguïté quand on va chercher les explications du côté de la psy et du comportement individuel qui éloignent des explications du côté du politique et du social. Alors, ma troisième question, elle est sur la violence. c'est émouvant en même temps et ce que tu racontes dans ton livre sur l'objet, sur les attaques et la virulence des attaques durables, permanentes de la part en particulier de groupes féministes qui tentent à plusieurs reprises non seulement de bloquer ta carrière, mais je dirais de te détruire et d'ailleurs, ça t'affecte beaucoup. Il y a là une haine de genre qui est vraiment, alors je parle comme sociologue, intéressante parce qu'elle est presque plus virulente que la haine de classe. Et tu l'as dit dans ta présentation, il ne s'agit pas exactement du même rapport social, des mêmes rapports sociaux, des mêmes rapports de domination. Et donc, c'est d'autant plus impressionnant et même surprenant qu'effectivement, et ça, à l'époque, j'avais beaucoup d'admiration pour ce que tu faisais à Lyon sur le fait d'ouvrir un centre pour hommes violents parce qu'il est évident que la violence c'est lié, c'est un rapport social et qu'il faut sortir d'une approche uniquement victimaire et punitive contre les bourreaux pour rentrer dans une compréhension des deux bouts de la violence et des sources de cette violence et pour pouvoir la désamorcer en comprendre les causes et pouvoir effectivement développer des politiques publiques un peu plus intéressantes que le constat affligeant de montrer que ça se reproduit, ça se répète et qu'en fait on n'arrive pas à la désamorcer. Donc tu es un des premiers à avoir mis en évidence qu'il faut prendre la violence par les deux bouts et donc tu ouvres un centre pour hommes violents et tu nous racontes dans ton livre que ça ne semblait intéresser personne et qu'il n'y avait pas de moyens pour poursuivre etc. Alors c'est ça sur lequel je voudrais t'entendre. comment tu comprends parce que cette initiative qui aurait dû te valoir la reconnaissance des groupes féministes semble s'être retournée contre toi comme si tu en étais complice ou comme si ça ça ne elle se sentait elle ne sentait pas qu'il y avait là une nécessité pour désamorcer les sources de la violence. Alors comment aujourd'hui tu comprends cette haine que tu as suscité et si je ne me trompe pas que tu continues à susciter aujourd'hui alors que tous tes travaux quand on les lit de bonne foi sont effectivement très très engagés pour dénoncer démontrer analyser les violences faites aux femmes. Je crois qu'on est alors c'est compliqué parce qu'on est dans une situation complexe MeToo a révélé l'étendue des violences de genre que subissaient les femmes. On avait beau le dire il y a 20 ou 30 ans que ça semblait assez systématique et systémique comme lié à la domination masculine les personnes qui le disaient surtout les femmes d'ailleurs à l'époque n'étaient pas entendues. Au début quand on a parlé de l'accueil des hommes violents en effet pas mal de féministes ont applaudi des deux mains et ont dit c'est ça la solution il faut comprendre etc. Et puis il y a eu un glissement j'ai pas mal lu les textes qui sont sortis à ce moment là il y a eu pas mal de femmes féministes qui ont eu la trouille d'être récupérées ou qu'on pique des budgets qui étaient avant répartis aux femmes victimes de violences pour accueillir les hommes violents. Le débat avait déjà eu lieu au Québec en 86 et le gouvernement du Québec avait répondu de manière très simple en disant la violence faite aux femmes est liée à la domination masculine il faut éradiquer la domination masculine et accueillir en même temps les hommes et il y a eu plein de centres pour hommes violents il y a plusieurs dizaines de centres pour hommes violents au Québec il y avait 35 des gens dans les années 90 qui permettent aux hommes de changer mais en France on a eu ce mouvement cette frilosité d'un certain nombre de féministes par rapport à s'engager là-dessus mais c'est un peu c'est un peu la contradiction que décrivait Bourdieu par rapport aux homosexuels Bourdieu disait c'est un mouvement extraordinaire innovant inventif mais en même temps les mouvements homosexuels se battent sans le savoir pour que la catégorie homosexuelle n'existe plus autrement dit pour que la catégorie homosexuelle ne soit plus victime de discrimination et disparaisse en tant que telle on a eu création d'un secteur autonome d'accueil pour femmes battues en France et qui ont eu la trouille de ne plus exister si on subventionnait les centres pour hommes violents je pense que c'était une vision à court terme de certaines personnes après l'université on sait ce que c'est Vincent c'est hard par rapport au poste de professeur et maître de conférence aujourd'hui plein de gens parce que c'est enthousiasmant ont choisi les études genre et la lutte des places que tu décris si bien elle est extraordinaire par rapport aux études genre le fait que des hommes postulent à ces postes-là disant mais de manière légitime nous on travaille sur les sexualités nous on travaille sur le masculin on aimerait avoir des postes il y a des des mandarines qui n'ont pas supporté j'ai sans doute fait des conneries aussi enfin il ne faut pas je pense Daniel moi j'entends bien ce que tu dis là sur l'analyse de la lutte des places mais je voudrais t'entendre sur la question de la haine parce qu'il me semble que ce que tu décris dans ton livre ce n'est pas seulement des enjeux de pouvoir de domination ou des des appréciations différentes pour avoir des budgets de recherche ou autre c'est aussi cette haine que tu suscites qui qui transpire dans tout ce que tu décris dans les différentes étapes de ce combat que tu as mené oui mais c'est la peur de disparaître objectivement si on veut qu'il n'y ait plus de domination masculine ça ne veut pas dire l'égalité et l'égalité c'est un concept plat la domination c'est plus dynamique si on veut supprimer la domination masculine ça veut dire qu'il faut supprimer les catégories hommes et femmes et on commence à le voir émerger avec les nouvelles générations qui se déclarent bizarres âgenrés etc tu as très bien décrit les 54 catégories de Facebook sur comment se définir en dehors du masculin ou féminin et il y a des résistances et parmi les résistances on porte le discrédit des quelques-uns ou quelques-unes nous aussi qui veulent penser autrement je pense que la haine de genre c'est une crispation alors quand c'est un homme je dis viriliste là c'est autre chose de personnes qui ont peur de perdre leur terrain leur population leur mais je pense que c'est la micro-histoire vraiment je pense que dans quelques décennies on n'en parlera plus on n'en parlera plus parce qu'on sera passé à autre chose je suis persuadé qu'il y aura d'autres dominations en général les sociétés elles marchent par les formes de domination successive mais l'affrontement entre le groupe ou la classe des hommes et le groupe ou la classe des femmes subissent ces phénomènes un peu paradoxaux contradictoires mais périphériques je pense que c'est de la micro-histoire juste un autre point il y a eu un glissement aussi dans les attaques que j'ai vécu puisque à partir de 2017 il y a eu un grand temps de silence en 2017 les attaques ont changé on a dit ok il a changé on n'a pas de cas nouveau mais regardez il a sorti un sex toys dans un cours sur la sexualité en première année les pauvres étudiantes de première année qui voient un sex toys c'est normal qu'elles soient choquées j'ai fait ce cours là je fais mérite maintenant donc je ne fais plus de cours d'amphi j'ai fait ce cours là pendant une vingtaine d'années auprès d'environ 12 à 15 000 étudiants et étudiants jamais personne n'avait été choqué là c'est une étudiante d'Erasmus qui était étonnée qu'un professeur d'université puisse sortir un sex toys quand il parle de monosexualité en plus en sachant que le sex toys que j'ai sorti était un objet unique très particulier je crois qu'il y a un glissement vers l'ordre moral vers la panique morale et que depuis 1995 quand l'église catholique française s'est déclarée féministe et à rejoindre féministe on a eu progressivement que ce soit sur les travailleurs et travailleuses du sexe que ce soit sur les sexualités une confusion entre ordre moral et féminisme et que les luttes contre les violences les luttes contre le harcèlement sexuel qui reste à mon avis un concept encore largement à définir ont permis ce glissement là et l'évolution de paroles très normatives Merci Daniel pour ces réponses on va peut-être écouter les réactions de toutes les personnes qui nous font le plaisir et l'honneur d'assister à cette présentation Il y a déjà des questions dans le chat je ne sais pas si vous le voyez puisqu'il y a plusieurs personnes qui demandent si d'abord si le centre pour hommes violents je pense existe toujours s'il est différent dans son approche du homme des rosatis ouvert dans le nord il y a moins longtemps Le centre pour hommes violents n'existe plus il a fonctionné de manière militante sans subvention pendant 2-3 ans et on a arrêté on était fatigué on nous a promis souvent des subventions mais un certain nombre de personnes qui accueillaient les femmes études de violence ont été opposées à ce qu'on subventionne des centres d'accueil pour hommes violents donc il n'existe plus il existe par contre quelques structures d'accueil pour hommes violents aujourd'hui en France Limoges Paris Marseille Toulouse qui ont différents modèles d'intervention nous on prenait un modèle d'intervention politique collectif on pensait que le groupe le travail en groupe que des hommes puissent écouter des gens qui racontent la même histoire qu'eux leur permettait de prendre conscience que leur histoire n'était pas qu'individuelle et on pensait que c'était long on s'est inspiré des modèles d'intervention des merges à Boston des modèles d'intervention au Québec et le peu de temps qu'on a fonctionné il y a des hommes qui ont pu quitter la violence sauf que la violence c'est qu'un symptôme quitter la violence c'est facile il y a des méthodes très comportementalistes pour que quand le mec il sent monter des insights de violence il a essaéré mais si on veut qu'il y ait de violence il faut qu'il change le mode de vie au quotidien il faut qu'il change son rapport social avec sa copine ou sa femme et ça c'est beaucoup plus compliqué parce que je pense qu'on a on a commencé à déconstruire le masculin on a commencé à comprendre comment les hommes étaient structurés autour de l'homophobie de la virilité de la domination des femmes il faut aussi il y a quelques femmes qui le font il y a quelques féministes qui le font mais pas toutes déconstruire le féminin c'est-à-dire qu'on ne passera pas le genre en dehors de systèmes sociaux sont mettre à plat totalement les injonctions asymétriques du masculin et du féminin et ça c'est un peu plus complexe il y a Eve qui a levé la main peut-être allez-y mettez votre micro ah non elle s'en va elle va retrouver Adam ça c'est mal il y a un autre sur le chat Daniel Rachel qui dit je suis étudiante au Mireille en troisième année avec mon binôme nous avons produit un dread sur la masculinité hégémonique j'ai donc lu vos livres j'ai oublié le titre du livre mais vous parlez d'anarchie relationnelle pouvez-vous m'en dire plus oui le dread c'est le le travail que font les étudiants et étudiantes de licence au Mireille ah d'accord c'est dramatique oui c'est la question du polyamour je pense que un des non-dits qu'on a pour l'instant c'est la place du couple du deux alors le modèle de famille basé sur le deux il est assez récent historiquement il date de fin du 19ème début du 20ème mais on a plein de remises en cause du genre mais on veut garder sur le deux face à cela dans le courant qui parle de la binarité de genre qui conteste la binarité de genre il y a des gens qui ont contesté aussi le deux exclusif et hétéronormatif et beaucoup de gens sont raccrochés à la notion de polyamour dans la notion de polyamour le fait qu'on puisse aimer plusieurs personnes à la fois on a encore une vision hiérarchisée du partenaire ou de la partenaire principale et du partenaire ou de la partenaire secondaire autrement dit il y a encore quelque part un rappel du couple et des gens qui disent moi je ne suis pas capable de vivre en dehors de ça parce que je serais trop insécurisé et puis on a à côté du polyamour des personnes qui sont arrivées en nous disant non nous on est pour l'anarchie relationnelle on est pour des relations tout azimuts et on n'a pas envie de privilégier l'une ou l'autre on a envie d'afficher le fait qu'on peut être amoureux ou amoureuse ou qu'on peut vivre des sexualités parce qu'il y a aussi des personnes qui se déclarent aromantiques dans cette sphère-là de personnes sans mettre des hiérarchies entre les relations c'est pas parce que je vois une personne qu'une fois par mois que la relation est moins forte qu'une personne que je vois une fois par semaine etc. donc c'est le courant d'anarchie relationnelle qui se mine tranquillement à côté du courant du polyamour mais qu'on rencontre un peu partout quand même et dans cette configuration Daniel qu'en est-il du désir d'enfant ? le désir d'enfant il va se poser entre adultes mais je crois que l'homoparentalité a complètement révolutionné ça alors c'est encore très largement minoritaire on est d'accord mais le fait de pouvoir faire des enfants sans forcément faire l'amour ensemble de distinguer parentalité conjugalité et sexualité de pouvoir adopter des enfants de pouvoir avoir recours à des méthodes de nouvelles méthodes de le mot me manque de procréation de procréation ça a déteint sur ce courant là mais de fait il y a une vraie remise en cause actuellement du fait de faire du fait de faire des enfants on l'a connu quand nous on avait 20 ans Vincent on disait on ne veut pas reproduire ce monde de merde on ne veut pas se faire ceci on ne fera pas d'enfants on a fait des enfants actuellement ça me semble être des préoccupations qui sont plus importantes qu'auparavant et durables peut-être et durables oui mais surtout par rapport au couple hétéronormatif il a quand même montré sa limite le taux de divorce le taux de séparation les dénonciations des violences que subissent les compagnes montrent que le couple on a à réfléchir à nouveau sur le modèle peut-être peut-être peut intervenir parce qu'elle a levé la main depuis longtemps je ne sais pas si mettez votre micro merci beaucoup excusez-moi parce que je suis sur un lieu de travail je me posais la question par rapport à la pornographie comment les changements de genre vont faire évoluer aussi la manière de travailler sa fantasmatique il y a deux choses il y a les méfaits de la pornographie avec tout ce que ça implique en termes d'addiction et de mise en scène de la violence mais il y a aussi un besoin de matière fantasmatique et de matière érotique au quotidien pour les personnes donc avec cette idée nouvelle du genre comment maintenant on va mettre en scène le fantasme de l'autre comment c'est une réflexion que j'ai en ce moment sur ça je vais savoir un peu alors d'abord une première réflexion sur le débat moraliste sur la pornographie moi quand j'avais je ne sais plus quel âge 7, 8 ans 10 ans la revue Lui la revue Playboy circulait allègrement entre nous oui c'est à dire que c'est pas nouveau et on nous disait ah si vous disiez ça je pense que il y a différentes pornographies alors moi je ne suis pas spécialiste de la porno comme sociologue il y a un courant sociologique qui s'en occupe mais au même titre qu'une pornographie mainstream il y a eu des pornographies alternatives il y a eu des pornographies pro-féministes l'imaginaire érotique va aussi suivre les évolutions des mouvements d'idées dans la société et autant une partie de la pornographie c'est une éducation à la violence mais comme dans plein d'autres domaines de la société autant il y a eu des personnes qui ont voulu faire une pornographie égalitaire ou différente ou qui mettait en scène d'autres types d'érotisme et en transgenre est-ce que ça la pornographie transgenre elle existe l'imaginaire trans il existe aussi bien sur le les 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 gens qui étaient très minoritaires ou qui se sentaient très minoritaires ont largement utilisé les nouveaux réseaux sociaux pour pouvoir s'engrouper et faire communauté c'est vrai que face aux grandes plateformes qui vendent de la porno ces pornos là n'apparaissent pas pour l'instant pour l'instant et du coup c'est difficile parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir sans savoir si c'est vraiment ce qu'ils veulent vivre ou pas de changer de sexe et ils ont peu de repères pour trouver sur internet des personnes qui sont dans leur cas ou ou qui ont sauté l'étape ou alors ce qu'ils trouvent après c'est assez hard ça reste la pornographie il y a peu de choses sur l'intermédiaire déjà du de la documentation ou des échanges sur la transition comment nous on accompagne la transition en sexo en psycho c'est super difficile parce qu'on ne veut pas empêcher la personne d'aller vers on ne veut pas la moraliser mais on ne veut pas qu'elle regrette quelque chose qui est après irréversible et qui remet en question son identité complète biologiquement il y a quand même pas mal d'associations il y a quand même pas mal d'associations aujourd'hui qui donnent des conseils sur la transition de genre et qui accompagnent les personnes qui sont en transition de genre en sachant que là aussi on a une variété de positions individuelles entre des gens qui se déclarent de l'autre sexe ou d'autre genre et des personnes qui sont entre les deux et qui ne savent pas trop ce qu'elles veulent faire avec une vraie différence aussi en termes de soutien entre le milieu rural et le milieu urbain tout à fait et d'accès à l'information par exemple à Toulouse mais c'est là aussi à Paris à Lyon on a des centres LGBTQI qui sont assez amènes d'accompagner les gens c'est plus compliqué j'ai souvent dans la Drôme par rapport à des personnes qui y habitent et qui se posent ces questions là mais au-delà des centres à quel moment on a une étude scientifique on a un regard scientifique quelque chose qui nous permet de théoriser et d'avoir pas un avis mais parce que sinon enfin personne ne peut dire à la place de l'autre et donc on se retrouve embêté parce qu'on est vraiment dans soit on est pour soit on est contre mais comment on fait avec ça parce qu'il y a la biologie d'un côté et il y a ce qu'on en fait c'est la question de la vérité la vérité sur le genre c'est compliqué vous parliez des sexologues j'ai donné pas mal du temps des cours en sexologie la sexologie a évolué très doucement par rapport à cette question là oui mais on est toujours démunis je trouve ah oui pour l'instant il n'y a pas encore de de il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus comme sociologues mais ils travaillent plus sur le discours sur la transition c'est ça et pas sur le fond vraiment le fond théorique l'éthologie qu'est-ce qui dans la nature peut nous éclairer il y a des comportements animaux qui sont effectivement non-genrés et qui vont vers des des choses où on va au-delà de son sexe biologique des macaques qui vont vers des pratiques plus qu'homo mais qu'est-ce qu'on fait avec ça comment on pourrait à plusieurs peut-être se mettre en route vers des recherches plus poussées pour qu'on ait une base scientifique qui nous permette d'être beaucoup plus neutre de savoir plus d'où on va à quoi je crois que dans une période je pense qu'on est dans une révolution du genre et dans cette période-là on est en train de tout redéfinir le sexe biologique je ne pense pas que c'est parce qu'on est un zizi entre les jambes ou pas un vagin entre les jambes ou pas on soit obligatoirement homo hétéro trans etc c'est-à-dire qu'il y a des redéfinitions permanentes et nous sociologues on suit les sociétés on regarde comment elles évoluent il y a des personnes qui sont beaucoup moins minoritaires qu'avant qui nous disent aujourd'hui moi je suis né d'un sexe et je me vis de l'autre on les écoute on fait avec oui on en a mais c'est vrai que c'est c'est pas forcément sécurisant pour les professionnels qui accueillent les personnes qui veulent une transition mais en même temps le choix de disposer de son corps ça a été revendiqué par les femmes c'est revendiqué par les trans c'est revendiqué par les personnes je pense que c'est important après l'accompagnement qu'il y a à mettre en place c'est à redéfinir il faut le retravailler c'est évident alors mettons en place des groupes de recherche de co-réflexion merci beaucoup Annick ou elle peut-être vous pouvez intervenir en mettant votre micro ça marche là oui oui ok merci de me donner la parole donc je profite au fait de l'allusion qui a été faite tout à l'heure sur le centre des hommes violents à Lyon pour expliquer et tenter de nuancer un petit peu cette appellation de haine de genre qui m'a beaucoup étonnée de la part de Vincent de Gaugelac attribuée aux féministes que j'ai d'ailleurs pas lu je ne me souviens pas de cette expression dans le livre de Daniel Belserland enfin bref donc cette haine de genre pour soi-disant haine de genre était en fait justifiée je dirais jusqu'à maintenant face à des problèmes éthiques qui étaient posés par certaines pratiques je fais juste une allusion au sex toy dans les amphi dont Daniel Belserland dit que ça ne posait aucun problème en première année avec des jeunes filles qui étaient effectivement qui ne disaient effectivement rien ce qui n'a jamais voulu dire que les gens sont consentants elles étaient sidérées peut-être c'est en tout cas une question bon en tout cas je reviens au centre des hommes violents dans ce centre il y a eu un homme qui a été encadré je suis contente de savoir que c'est KS qui a initié qui a été d'accord au début il a dû être un peu étonné peut-être à la suite je pense par les questions d'encadrement c'est-à-dire que cet homme je prends l'exemple de cet homme violent sa femme était hébergée par une association féministe à Lyon et à cet homme il a été proposé au centre des hommes violents de participer à une émission de télévision il a donc été interviewé comme vous le savez comme ça se passe souvent malheureusement il a été coupé si vous me passez l'expression et il a disjoncté il est passé à l'acte et il a été porté plusieurs coups de couteau à sa femme dont elle a Dieu merci réchappé donc c'est ce genre de méfiance éthique et pas une question de lutte des places je me pose complètement à cette interprétation qui est donnée tout à l'heure par Daniel Belzer Lang par rapport aux féministes alors ce n'était pas du tout des féministes universitaires etc c'était typiquement des féministes c'est-à-dire un centre pour hébergement voilà c'était simplement sur cette question de la soi-disant haine de genre qui j'avoue me choque beaucoup alors que c'est de la défense c'est tout merci merci je ne dis rien d'autre au point de vue éthique d'accord merci c'est vrai que ça s'est produit il faut dire que ça nous a quand on a créé le centre pour en violent on a eu un certain nombre de problèmes il y a eu aussi un homme qui est rentré et qui a retourné le bureau contre nous on a appris au fur et à mesure et on a compris le jour-là avec cet homme-là qui de fait a voulu tuer sa femme les dangers qu'il peut y avoir de l'utilisation des médias c'est vrai Rémi Couel vous avez plus de micro personne ne vous entend vous avez recoupé votre micro madame Couel bon ça ne fait rien tant pis bon de toute façon on va arriver bientôt à la fin de notre petite séance il y a une question d'Alex qui demande selon vous une éducation non genrée dans les écoles comment en Suède est-elle la solution pour se débarrasser du patriarcat je ne sais pas si c'est une éducation non genrée une solution bien évidemment que ça passe par là mais je pense surtout que ça passe par comprendre comment nos questions sociales sont genrées je voudrais donner un exemple sur le harcèlement j'explique dans le bouquin comment les garçons sont socialisés dans ce que je nomme la maison des hommes comment les mecs qui sont éduqués à être virils et comment un des moyens de faire pression collectivement sur les hommes c'est de leur faire peur et d'attaquer les gens qui ne sont pas virils ou qui ne veulent pas l'être ou qui ne peuvent pas l'être ou qui n'arrivent pas à monter à la corde quand j'étais petit j'étais gros je n'arrivais pas à monter à la corde c'est trop gros et comment ce type d'actes est qualifié aussi aujourd'hui le harcèlement et on lutte contre c'est bien mais si on n'explique pas que le harcèlement c'est lié à la domination des rapports entre hommes à l'image hiérarchisée des rapports hommes-femmes qu'on apprend aux hommes comment être viril entre eux pour plus tard être viril avec les femmes on passe à côté et on passe à côté d'une éducation non-genrée il faut se battre contre les violences que subissent les jeunes enfants il faut se battre contre ce qui fait que la principale cause de suicide aujourd'hui c'est les jeunes c'est d'être traité d'homosexuel ou de devoir révéler son homosexualité mais il faut aussi relier toutes les questions de genre entre elles et notamment les rapports hommes-hommes et moi je plaide maintenant 35 ans là-dessus pour qu'on travaille sur le masculin et qu'on déconstruise le masculin au même titre qu'on a pu travailler sur les féminins et montrer comment les rapports les hommes sont construits comme dominants et le prix qu'ils doivent le payer et qu'on aura intérêt tous et toutes et les autres à vivre différemment Daniel tu regarderas sur le chat tu as Diogo Onoguera que tu connais peut-être de Lisbonne qui a bon je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à toutes ces questions mais peut-être en privé il demande si tu as réussi à communiquer te faire comprendre sur oui je le connais c'est un ancien étudiant à moi j'essaye de faire dans le bouquin un début de bilan de recherche sur le masculin en tout cas un début de constat des manques qu'il y a eu sur le masculin comment aujourd'hui et c'est normal la plupart des recherches ont été initiées sur les femmes ou avec les femmes mais qu'aujourd'hui il faut développer des recherches sur comment ont été socialisés les hommes et comment évolue la socialisation masculine moi j'ai vraiment une trouille aujourd'hui c'est qu'un certain nombre de mecs qui sont remis en cause par les luttes contre le patriarcat et sont remis en cause à raison adoptent ce que j'appelle les crispations virilistes quand je vois les discours de Zemmour sur les mecs qui ont perdu leur virilité quand j'entends les discours d'un certain nombre de pères divorcés quand je vois comment l'extrême droite se grève sur ces discours-là j'ai la trouille je pense qu'il est d'intérêt collectif de tout le monde de pouvoir aussi se brancher sur les politiques publiques en ce qui concerne la santé des hommes bon mais on va peut-être conclure là-dessus et vous remerciez tous pour votre participation et puis vous incitez à lire le livre peut-être pour en savoir plus c'est une bonne idée c'est un très bon livre et il permet d'aller un peu plus loin et d'approfondir ces débats qui sont toujours assez complexes merci à tous à bientôt à très bientôt et merci RS et Marie-Françoise pour cette invitation merci à tout le monde 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 merci à tout le monde